Musique Merci, donc mesdames et messieurs, bonjour. Avant de commencer, je tiens à vous remercier, monsieur Walter, de m'avoir invité ici au Collège de France à présenter mes travaux. C'est vraiment avec un très grand plaisir que je suis ici parmi vous pour vous exposer les développements méthodologiques sur l'analyse des protéines et des lipides appliqués aux échantillons de l'héritage culturel. Je commencerai par vous introduire la thématique avec cette question, pourquoi étudier les matériaux organiques de l'héritage culturel ? Si on considère les objets d'art, par exemple, c'est éventuellement pour comprendre des techniques d'artistes, mais également comprendre des mécanismes de dégradation ou encore proposer des meilleures solutions et des meilleures conditions de conservation. Concernant les échantillons archéologiques, c'est pour avoir des précisions culturelles, historiques ou encore socio-économiques, ou considérant les ossements anciens, avoir des informations sur les anciennes civilisations, ou éventuellement proposer des nouvelles méthodes comme des nouvelles méthodes de datation. Cette diapositive, je l'ai intitulée « Challenge analytique appliquée à l'héritage culturel ». Pourquoi challenge analytique ? Parce qu'il s'agit ici de travailler sur différents types d'échantillons, des échantillons d'art comme des peintures, des échantillons archéologiques ou encore des ossements anciens, mais à partir de très faibles quantités d'échantillons. L'objectif est de développer des méthodes basées sur la spectrométrie de masse pour permettre d'identifier très précisément ce matériel organique. Et en parlant de matériel organique, je parle ici de protéines, lipides ou polysaccharides. Alors aujourd'hui, au cours de cette présentation, je vous parlerai des protéines et des lipides. Alors, encore une diapositive qui illustre ce challenge analytique et en particulier la complexité de l'échantillon. Comme vous pouvez le voir, en fait, ici, c'est un exemple d'une peinture. Et comme vous pouvez le voir sur cette coupe qui nous a été obtenue par le docteur Julie Arslanoglu, avec qui je collabore au Metropolitan Museum of Art de New York, vous voyez en fait que la peinture ici comporte différentes couches. Dans ces différentes couches, il y a très probablement différents types de liants qui sont en mélange pour certaines couches à des pigments, peut-être de l'huile également. Alors, vous vous rendez bien compte de la complexité de la matrice. Et à ça, il faut ajouter encore que les composés organiques sont dénaturés par les composés qui les entourent au sein de la peinture, mais aussi par les conditions extérieures ou encore par le vieillissement. Et encore une fois, il faut travailler sur de très faibles quantités d'échantillons. Alors, étudier les protéines dans les objets d'art ou les objets archéologiques, il y a différentes techniques qui existent et en particulier des techniques de détection de protéines. Alors, les toutes premières techniques qui ont été proposées, dès le milieu des années 35 d'ailleurs, ont été des techniques de coloration avec des colorants visibles. Puis, un petit peu plus tard, ont été proposés des colorants fluorescents. Et là, je reviendrai un petit peu sur cette partie, un petit peu plus loin dans mon exposé. On en discutait tout à l'heure lors d'un exposé précédent, mais il est possible également de travailler sur des techniques immunologiques. Et en particulier, ces techniques ont été proposées dans un premier temps dans les années 60. Et puis, très récemment, ont été réadaptées et réoptimisées à l'étude des peintures. Et en particulier, ils sont utilisés maintenant en screening dans certains laboratoires de musées internationaux, comme le Metropolitan Museum of Art que je citais tout à l'heure. Alors, concernant la détection des protéines, il est également possible d'utiliser des techniques spectroscopiques, comme les techniques Raman, infrarouges. Alors, je ne reviendrai pas sur le détail de ces techniques, puisque ça a été détaillé précédemment par M. Dumas. Ces techniques ont été appliquées dès les années 55, mais dans un premier temps sur l'étude des vernis. Puis, pour les objets des protéines dans les objets du patrimoine, c'était plutôt à la fin des années 60. Et puis, récemment, il y a de nouvelles méthodologies qui ont été mises en place. Par exemple, je peux citer de l'imagerie Toff-Sims, où là, on peut maintenant localiser très finement certains composés, donc des pigments, mais on peut également localiser des acides aminés dans les coupes de peinture. Et là, je citerai un des travails pionniers, dont les deux co-auteurs sont en face de moi ici, M. Walter et M. Laprévot. Alors, pour continuer un petit peu sur l'étude des protéines, je vous présente sur cette diapositive ici l'état de l'art en termes d'identification de liens. Et en particulier, vous voyez que c'est composé de différentes étapes, partant de l'échantillon vers l'identification d'un lien donné. Alors, l'état de l'art qui a été développé dès les années 70 et puis optimisé tout au cours du temps, consistait à extraire et hydrolyser directement des protéines, qui sont ici des enchaînements d'acides aminés, qui sont représentés par les différents cercles de couleurs. Alors, pourquoi ils ont des couleurs différentes ? Parce qu'ils représentent différents acides aminés. Il y en a 20 qui existent naturellement. Alors, cette méthode extrait et coupe directement la protéine en ces acides aminés constitutifs. Puis, ces acides aminés sont analysés par GCMS, donc chromatographie gaz couplé à la spectrométrie de masse, et comparés au même traitement qu'on subit des échantillons modèles. Et avec des études statistiques, il est possible d'identifier un type de liens, par exemple de l'œuf ou du collagène. Alors, il y a un petit peu plus d'une dizaine d'années, nous avons proposé une nouvelle méthodologie pour l'identification des protéines dans les échantillons d'art. Et nous sommes basés, nous avons adapté en fait l'analyse protéomique. Alors, qu'est-ce que l'analyse protéomique ? C'est l'analyse des protéines exprimées par un génome d'une cellule, d'un tissu ou d'un organe, à un moment particulier et dans un environnement particulier. Et en fait, ça consiste en une méthodologie que je vais vous détailler maintenant. Alors, la première étape de cette méthodologie consiste à extraire les protéines des échantillons. Et ça, je dois dire que ça a été une des étapes les plus compliquées de l'analyse, puisque notre objectif était ici d'extraire les protéines, mais sans les hydrolyser en acides aminés. Donc, il a fallu trouver une solution qui permettait d'extraire la protéine en condition douce, pour l'obtenir native. Alors là, je vous passe les détails de toutes les solutions que nous avons testées au laboratoire. Et finalement, c'est quasiment la plus simple qui nous a donné les meilleurs résultats, puisqu'il s'agit d'une solution d'eau acidifiée à 1 % d'acide trifluora acétique. Alors, pour adapter en fait cette méthodologie à de très faibles quantités d'échantillons, nous avons utilisé une résine commerciale, en fait, pour nous aider à broyer très finement les échantillons. Alors, cette première étape est en fait maintenant. La seconde étape de l'analyse protéomique que nous avons adaptée a consisté à hydrolyser, mais de manière sélective, les protéines. C'est-à-dire qu'on vient ici couper les protéines en peptides. Et pour faire cette étape, nous avons utilisé une engyme, donc une autre protéine qui est couramment utilisée en analyse protéomique, qui est la trypsine, qui va venir couper les résidus lysine et arginine du côté C-terminal. Alors, nous obtenons suite à cette étape un mélange de peptides que nous analysons par spectrométrie de masse. Et vous voyez en fait ici sur ce spectre, chaque pic de ce spectre va représenter un peptide. Et on obtient ici une carte d'identité de la protéine, ce qu'on appelle une empreinte peptidique. Cette empreinte peptidique est ensuite... Chaque pic de cette empreinte peptidique est ensuite utilisée via des outils bioinformatiques qui contiennent les données du génome, ce qui nous permet en fait d'identifier très précisément ici les séquences des protéines. Donc, chaque séquence en rouge correspond à un peptide en fait présent sur ce spectre. Et on peut voir ici que la couverture de séquences de cette protéine identifiée est supérieure à 50 %, par exemple, dans ce cas précis. Alors, étant donné qu'on va travailler sur des échantillons anciens, très probablement dénaturés. En fait, nous ne sommes pas restés sur cette étape d'empreintes peptidiques, mais nous avons utilisé ensuite un séquençage dans le spectromètre de masse, c'est-à-dire que nous avons séquencé, donc sélectionné chacun des pics de ce spectre que vous retrouvez ici, le spectre des peptides. Nous avons sélectionné chacun de ces pics, puis nous l'avons fragmenté, donc séquencé, pour obtenir très précisément l'enchaînement des acides aminés. Alors, cette méthodologie a été, dans un premier temps, appliquée sur des échantillons de la Renaissance, et ça, c'est suite à une collaboration avec Elisabeth Martin du Laboratoire de recherche des Musées de France. Et nous avons travaillé sur plusieurs peintures, dont celle-ci, qui est une œuvre du XVe siècle de Benéto Bonfigli, qui est exposée au Musée du Petit Palais à Avignon. Donc, nous avons travaillé sur un échantillon du bras gauche de Saint-Sébastien, qui était un échantillon d'environ 10 microgrammes. Donc, nous avons adapté, en fait, et appliqué ce process analytique que je viens de vous présenter, ce qui a permis, en fait, d'identifier des protéines très précisément. Et là, vous voyez sur la droite un exemple d'un spectre, d'une protéine, avec l'enchaînement d'acides aminés, avec les différents ions, fragments qu'on obtient ici, qui nous permettent de reconstruire très précisément, en fait, la séquence. Donc, sur la totalité de l'échantillon, nous avons pu identifier différents peptides. Et ces différents peptides nous ont permis d'identifier très précisément les noms des protéines présentes ici. Donc, nous avons, pour ces échantillons de peinture de la Renaissance, identifié des protéines du blanc d'œuf et du jaune d'œuf. Alors, la question qui nous a été posée par la suite a été de travailler sur l'identification de l'espèce biologique. Donc là, nous avons continué sur la méthode que nous avions commencé à proposer, donc celle que je viens de vous présenter. Et nous avons, dans un premier temps, travaillé sur différents types de liants provenant de différentes espèces. Alors ici, on a travaillé sur des liants de type collagène. Donc, c'est pour ça que quand vous voyez les résultats d'identification, vous voyez collagène partout. Donc, c'est les différents types, les différentes formes de collagène que nous pouvons identifier avec la méthode que je viens de vous exposer. Par contre, si vous faites attention, en fait, aux espèces, ici, vous vous rendez compte que finalement, vous avez énormément d'espèces, en fait, identifiées. Et en fait, c'est normal. C'est normal parce que les protéines ont des très grandes homologies de séquences. Alors, comme vous regardez, là, la diapositive, excusez-moi, ne sort pas très bien. Sur la gauche, en gros, vous avez deux séquences, en fait, de la même protéine, du collagène, pour deux espèces, en fait, différentes. Donc ici, le lapin et l'espèce bovine. Et en fait, vous pouvez remarquer qu'il y a une très grande homologie de séquences, 93 % d'homologie de séquences. Donc, l'objectif, en fait, pour identifier ici une espèce biologique, c'est d'aller trouver les peptides spécifiques à une espèce. Donc, c'est un petit peu le travail qu'on a fait sur la base des peptides qu'on vient d'identifier. Donc là, c'est, par exemple, la première protéine de la liste que je vous ai montrée précédemment et le début de la liste de chacun des peptides permettant d'identifier cette protéine. Sur le début de la liste, en fait, toutes ces peptides, en fait, sont identiques pour d'autres espèces, pour plusieurs espèces. Et par exemple, en fait, celui qui est entouré ici en bleu est spécifique du collagène bovin. Alors, il y a des logiciels d'alignement de séquences qui sont accessibles gratuitement. Nous avons préféré travailler, en fait, avec nos propres outils. Et en particulier, c'est la bioinformaticienne du laboratoire, Olga Pleschakova, qui nous a développé un petit logiciel qui nous a permis, en fait, de paramétrer un petit peu ce type d'analyse. Alors, l'information qu'on a pu en tirer sur ces différents types de liants, c'est qu'on est capable, en fait, d'identifier précisément une espèce biologique d'origine. Et on a également identifié, en fait, des origines qui étaient fausses par rapport à ce que les revendeurs ou les fournisseurs de liants nous avaient indiqué initialement. Alors, afin de travailler sur des petites quantités d'échantillons anciens, nous avons adapté cette méthodologie sur un spectromètre de masse de haute résolution qui est équipé ici d'une source nano-électrospray, de multipôles et d'un champ magnétique ici de 9,4 Tesla. Une cellule ICR. Avec ce type d'appareil, on a une très grande précision de mesure puisque c'est un appareil qui est très résolutif. Alors, étant donné qu'on travaille sur un échantillon en très faible quantité et qu'en général, on a une chance pour l'analyse, on a couplé en amont une nano-chromatographie pour nous permettre d'avoir un maximum d'informations. C'est-à-dire que les peptides que nous générons sont d'abord séparés sur colonne chromatographique et directement injectés dans le spectromètre de masse que vous retrouvez ici sous sa forme schématique. Donc, nous avons dû paramétrer un petit peu ce type d'analyse et en particulier, nous avons dû trouver la bonne balance entre le run chromatographique et les temps d'accumulation des ions dans les différentes parties du spectromètre de masse. Alors, tout ça pour appliquer en fait cette technique à un échantillon de dorure du XVIIIe siècle. Et cet échantillon nous a été confié par Mme Reitay-Ferre. Et ça a été le travail de thèse de Sophie d'Allongeville. Donc, en particulier, nous avons adapté en fait et appliqué cette méthodologie ici à cet échantillon de dorure, en particulier sur deux couches que nous avons pu distinguer en dessous de la feuille d'or, ce qui nous a permis d'identifier différents peptides. Et parmi tous les peptides identifiés, la liste qui vous est présentée ici sont les peptides spécifiques d'espèces bovines. Alors ça, c'était la grande surprise en fait de Mme Tailleferre, puisqu'elle s'attendait plutôt à d'autres types d'espèces qui étaient plutôt décrites dans les textes anciens. Alors, nous avons travaillé avec... Alors, je vous ai quand même placé un spectre en fait sur la droite d'un des peptides ici pour vous montrer en fait, encore une fois, le bon rapport signal sur bruit que nous obtenons malgré des très faibles quantités d'échantillons analysés, ce qui est la couverture de séquence des peptides qui est quasiment complète. Alors, de manière un petit peu plus complexe, nous avons, suite à une discussion avec le docteur Marc Richter, qui était à l'époque à l'Université de Munich en Allemagne, travaillait sur un échantillon de polychromie. En fait, c'est cette polychromie que vous voyez ici du XVIIe siècle, qui est exposée à Montsey en Autriche. Et ici, la complexité était accrue puisque l'objectif était d'identifier l'espèce biologique, mais en discutant un petit peu avec mes collaborateurs, s'est avéré qu'en fait, une polychromie s'est composée de différentes couches. C'est composé d'une première couche de préparation, il s'est composé d'une seconde couche qui est une couche qui vient accueillir une feuille d'argent. Et dans les textes anciens, il est question d'une fine couche au-dessus de cette feuille d'argent qui est elle-même recouverte de lac. Alors, apparemment, cette fine couche au-dessus de la feuille d'argent est responsable de l'éclat des polychromies. Et les textes anciens mentionnent l'utilisation ici de cols de poisson, contrairement aux cols qui sont utilisés dans la couche de préparation. Donc, notre objectif ici était double puisqu'il a fallu d'une part montrer l'existence de cette fine couche de protéines et d'autre part de voir si on était capable de travailler et d'identifier ces deux espèces différentes, sachant qu'il était très fortement minoritaire. Et en fait, pour cela, nous avons adapté, encore une fois, un outil de l'analyse protéomique qui est ici le cypro-rubi. Donc, c'est un colorant qui vient faire des interactions par ces groupements sulfonates sur les amines primaires des protéines. Et sur la droite, en fait, de la diapositive, vous voyez la même coupe, notre échantillon, coloré aussi pro-rubi. Toutes les parties en orange montrent, en fait, la présence de protéines. Donc, en particulier, on observe la présence de protéines ici sur la couche de préparation. On voit, en fait, que la couche qui accueille la feuille de métal ne contient pas de protéines. Et sur la feuille d'argent, effectivement, on voit apparaître, en fait, cette fine couche qui est mentionnée dans les textes anciens. Donc, l'étape suivante, pour nous, a été d'identifier les peptides. Donc là, parmi tous les peptides de collagène que nous avons identifiés, huit parmi eux étaient spécifiques de l'espèce bovine avec une très forte intensité. Nous les avons attribués, en fait, ici, à la couche de préparation. Et nous avons réussi à identifier six peptides de poissons. Alors, là, la difficulté était un petit peu plus importante puisque les banques de données ne contiennent pas énormément d'informations, en fait, sur les espèces de poissons. C'est-à-dire qu'il a fallu travailler en homologie de séquence avec des espèces de poissons, en prenant bien garde qu'il n'y ait pas d'homologie de séquence trop importante avec les autres espèces. Et en fait, ça a été le cas, puisque les sept peptides que nous avons identifiés ici ont des homologies de séquence uniquement avec des espèces de poissons, comme vous pouvez le constater ici, sur ce tableau. Alors, cette technique a également été appliquée à des échantillons archéologiques. Et pour cela, nous avons un petit peu modifié les conditions d'extraction, puisque nous avons amélioré, en fait, l'extraction avec des agents dénaturants, avec des agents réducteurs et également avec des détergents. Alors, dans un premier temps, sur une céramique que nous avons imprégnée nous-mêmes avec des tissus de poissons, en choix et différents types de poissons, nous avons très fortement lavé ces échantillons. Et nous avons analysé, en fait, cette céramique broyée en espérant y retrouver, en fait, des résidus de protéines. Et sur la droite, en fait, vous avez un exemple des spectres que nous avons retrouvés, toujours avec cette méthodologie que je vous ai exposée précédemment. Alors, vous voyez, en fait, que les deux peptides que nous retrouvons ici dans deux de nos échantillons, un échantillon, en fait, pour lequel nous avions travaillé avec de l'anchois, l'autre avec de la bonite. Vous voyez que le peptide est quasiment identique à l'exception, en fait, de deux acides aminés qui diffèrent. Un peptide similaire est référencé dans les banques de données accessibles, avec, encore une fois, deux acides aminés différents, ce qui correspond à la myosine de l'espèce de la carpe. Alors, ça veut dire qu'ici, en fait, on est capable de discriminer, en fait, certaines espèces sur la base de ce type d'analyse. Alors, nous avons appliqué cette technique sur un échantillon archéologique, et ça, c'était en collaboration avec le Smithsonian Institute. Donc, c'était une céramique archéologique d'un site en Alaska, et ça a constitué le travail de thèse de Caroline Solazzo. Alors, ici, nous avons travaillé, donc, sur l'échantillon complet, ce qui était daté entre 1200 et 1400. Et nous avons, avec succès, réussi à identifier quatre peptides de la myoglobine, dont un peptide spécifique à 17 espèces de pinipèdes et cétacés, et un peptide spécifique à trois espèces de phoques, avec un bon rapport signal sur bruit, encore une fois, comme vous pouvez l'observer sur ce spectre. Ça a permis de donner des informations très importantes, en fait, aux archéologues avec qui nous avons travaillé. Alors, sur cette diapositive, en fait, je vous résume un petit peu ce que je viens de vous présenter, c'est-à-dire la technique état de l'art basée sur l'étude des acides aminés, les développements actuels basés sur la protéomique. Et je peux souligner, en fait, que ces développements et ce type d'analyse est maintenant implémenté dans des musées, dans certains laboratoires de musées. Je citerai, par exemple, le laboratoire de Dan Kirby au Harvard Art Museum à Cambridge. Cette technique est maintenant utilisée pour du screening d'échantillons de musées. Alors, comme je vous l'ai montré, en fait, cette technique possède de nombreux avantages. Il nous donne énormément d'informations. Par contre, je ne vous cacherai pas qu'il y a encore quelques inconvénients si on ne fait pas attention à notre manipulation. Et en particulier, il y a pas mal de problèmes, en fait, qui résultent de cette étape d'hydrolyse enzymatique. Par exemple, si on n'y prend pas attention et si on n'utilise pas des méthodologies adaptées, il est très facile de perdre certaines modifications pendant le process. D'autre part, il est également très facile d'induire des modifications, des oxydations ou des déamidations. En conséquence, actuellement, nous travaillons sur cette même méthodologie à l'exception près de cette étape d'hydrolyse enzymatique. C'est-à-dire que maintenant, nous proposons de travailler sur la protéine native pour avoir une vision plus juste de l'échantillon. Alors, ça passe toujours par une étape de développement méthodologique, en particulier des peintures modèles. Alors, nous avons travaillé ici avec des protéines d'œuf et avec le blanc de plomb comme pigment, avec ou sans huile de lin. Ces peintures ont été vieillies naturellement, jusqu'à 5 ans de vieillissement. Nous avons également construit des chambres, en fait, de vieillissement pour simuler des conditions de musée, en fait. Et nous avons travaillé sur certains vieillissements qui simulaient, par exemple, 700 jours d'exposition dans des musées. Donc, ça, c'était le travail de postdoctorat de Sophie Dallongeville. Alors, dans un premier temps, en fait, nous avons extrait de la même façon que je vous ai présenté tout à l'heure les protéines de cette peinture modèle, c'est-à-dire avec de l'eau acidifiée, pour essayer de voir si on s'y retrouvait. Et nous avons directement, en fait, séparé les différentes protéines sur des colonnes C4, des colonnes de phase hydrophobe. Et nous retrouvons, alors, vous ne le voyez pas très bien, je m'excuse sur la diapositive, mais on retrouve, en fait, on va falloir me croire sur parole, du coup, on retrouve les différentes protéines majoritaires du blanc d'œuf, en particulier l'ovalbumine, qui représente plus de la moitié des protéines du blanc d'œuf, mais encore d'autres protéines, la conalbumine, qui est de plus haut poids moléculaire, à côté de 81 000, le lysosime, qui est de plus faible poids moléculaire, etc. Donc, notre objectif a été ici d'analyser directement, donc, là, online, de coupler la séparation chromatographique, donc nano-chromatographique, à la spectrométrie de masse. Et là, on s'est retrouvés confrontés à un problème technique, puisqu'en fait, nous précipitions nos protéines dans l'aiguille nano-spray. Puisque là, finalement, quand on regarde un petit peu, l'ovalbumine sort des colonnes C4 avec un pourcentage d'acétonitrile ou de méthanol relativement important, ce qui avait tendance à la faire précipiter à l'étape d'électronébulisation. Donc, nous avons commencé à travailler sans séparation préalable de l'échantillon, c'est-à-dire en analysant directement notre extrait, alors juste un purifié, un dessalé uniquement, mais sans séparation des différentes protéines. Et ça, c'est un travail, en fait, de Fabrice Bray au laboratoire. Alors, sur le spectre que vous voyez ici, on peut voir deux massifs principaux. Il y a un des massifs, en fait, ici, qui correspond à l'ovalbumine, qui est une protéine très hétérogène, puisqu'elle est très fortement glycosylée, elle est également phosphorylée. Donc, on la retrouve ici de manière zoomée. Et on retrouve ici le lysosime, qui est la protéine de plus faible poids moléculaire. Alors, bien évidemment, on a adapté un petit peu les paramétrages d'analyse, également les solvants. Et comme vous pouvez le voir, en fait, on est sur un solvant ici qui est principalement composé d'eau. Et ça marchait comme ça, d'où les problèmes en amont qu'on avait avec la chromatographie. On a également rajouté des agents cationisants pour charger plus notre protéine. Alors, si on jette maintenant un petit coup d'œil sur notre massif qui correspond au lysosime, mais sans les états de charge, donc le spectre déconvolué, voilà ce qu'on retrouve, en fait. Et on se rend compte que la mesure que nous obtenons ici pour le lysosime est totalement cohérente, en fait, avec sa formule brute. Elle nous indique même que sur cette protéine, nous avons quatre ponts d'issulfure, en fait, qui sont présents. Alors, si on regarde un petit peu le lysosime sur différents types de peintures, des peintures vieillies d'un mois et des peintures vieillies jusqu'à un an, on se rend compte, en fait, que pendant le vieillissement, il apparaît différentes choses sur le spectre. D'une part, on voit ici que nos massifs sont élargis et je vais revenir dessus sur la diapositive suivante. Et d'autre part, on voit ici des massifs à plus faible poids moléculaire et en particulier, ces deux massifs qui sont les mêmes, en fait, avec des états de charge différents et avec les produits d'oxydation, correspondent en fait au lysosime qui a perdu sa partie N-terminal et sa partie C-terminal. Alors, si on revient également sur ces massifs, ici, et si on regarde de plus près ce qui se passe, en particulier sur les formes déconvoluées, sur ces diapositives, on voit en fait le profil qui correspond à notre protéine. Ici, c'est le lysosime qui est extrait de la peinture fraîche sans huile. Sur la droite, en fait, vous avez le spectre du lysosime qui extrait de la peinture fraîche avec huile. Et vous vous rendez compte d'une chose, c'est qu'il y a des profils d'oxydation de très forte intensité, en fait, ce qu'on observe. D'autre part, on peut également observer des dimers, comme on peut le voir ici sur ce gel d'électrophorese. Alors, travailler sur la protéine native, ça nous permet d'avoir une vision un petit peu plus rapide de l'état d'oxydation, par exemple, des protéines. Mais comme là, je vous résume certains des spectres. Ici, c'est la protéine native avant l'introduction dans la peinture. Sur la première ligne, vous avez les protéines extraites de la peinture qui contient uniquement le pigment, donc blanc d'œuf et pigment. Et ici, blanc d'œuf, pigment et huile. La première colonne correspond à la peinture fraîche. Ici, c'est les conditions artificielles de musée, qui simulent à peu près deux années d'exposition en musée. Et ici, deux années de vieillissement naturel. Et en fait, on se rend compte d'une chose, c'est qu'effectivement, lors du vieillissement, ou quand il y a, par exemple, des composés comme de l'huile dans les échantillons, il y a de très fortes modifications. Ici, des oxydations qui sont détectées avec ces spectres de protéines natives. Alors, il y a autre chose, en fait, qu'on peut remarquer. Et en particulier, si on s'intéresse, en fait, au massif principal. Alors, au massif principal, ça veut dire celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, celui qui nous dit que c'est bien le lysosime et qu'il y a bien quatre ponts d'issulfure. Et sur la diapositive que je vous présente ici, c'est justement ce massif que nous pouvons observer. Alors, ici, c'est le lion dix fois chargé. Sur le haut, en fait, vous pouvez observer la protéine avant son introduction dans la peinture. Et sur le bas, en fait, la protéine, une fois qu'elle a été introduite, puis extraite de la peinture. Et ça, on avait le même spectre pour les peintures avec huile, sans huile, sans vieillissement, avec vieillissement. Et en fait, vous vous rendez compte d'une chose, c'est que le massif, en fait, est décalé. Et il est décalé très exactement d'une modification qui est la déamidation. Alors, la déamidation, en fait, c'est une modification qui est présente sur les asparagines ou les glutamines. Donc, on va passer, en fait, ici, d'une forme amide à une forme carboxylate. Alors, une fois qu'on avait remarqué ce type de modification, et en même temps, on s'est dit que la déamidation, c'était quand même relativement important, puisqu'en fait, c'était très fortement étudié pour le vieillissement, le vieillissement des molécules, etc. Donc, on a été regardé avec une approche de protéomique classique, celle que je vous ai présentée précédemment. Donc, je vous l'ai rappelé ici, sur le bas de la diapositive, celle qui inclut une étape d'hydrolyse enzymatique pour voir un petit peu ce qu'on retrouve. Et en particulier, nous avons utilisé ici une procédure qui est décrite dans la littérature comme n'induisant pas, en fait, de déamidation supplémentaire, puisqu'il est connu que lors de l'étape d'hydrolyse enzymatique, on peut induire ces modifications. Et je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Alors, le résultat, en fait, c'est que finalement, quand on travaille avec cette approche de protéomique classique, on se retrouve avec plus qu'une déamidation et même quatre. Je ne compte pas le dernier, parce que c'est le même peptide, en fait, que le précédent, avec une coupure de l'enzyme oublié. Donc, quatre peptides déamidés. Trois d'entre eux sont partiellement déamidés, c'est-à-dire qu'on retrouve dans les spectres les formes non déamidées et les formes déamidées. Un des peptides, en fait, a été totalement déamidé. Et là, on s'est dit OK, on repart en fait sur nos expériences de protéines natives et on va essayer de voir un petit peu ce qui se passe. Entre temps, on a fait l'acquisition d'un congélateur moins 80. Alors, ce n'est pas un détail, en fait, puisque vous doutez bien si je vous en parle. Et en fait, je vous remontre, en fait, les deux spectres. Mais cette fois, je vous dis que ces deux spectres ne correspondent plus à ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Sur le haut de la diapositive, c'est-à-dire la forme non déamidée que je retrouvais tout à l'heure et uniquement pour ma protéine native. Maintenant, je la retrouve pour ma protéine native, mais aussi mes protéines extraites et mes protéines extraites, même de peinture vieillie de 5 ans. La forme du bas, je la retrouve en fait uniquement pour les échantillons que j'ai extraits de peinture, congelés à moins 20, ou alors qui sont restés un petit peu de temps sur la paillasse avant analyse. Ça veut dire qu'en fait, les conditions de manipulation sont critiques pour l'étude des modifications ici. Alors, nous avons continué un petit peu le développement sur la protéine native. Et pour l'instant, je vous ai montré simplement des tracés, en fait, qui nous permettent de déterminer les masses moléculaires de la protéine et de ses modifications. Mais nous avons été plus loin en travaillant, en fait, sur ce qu'on appelle des expériences top-down. Alors, top-down, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va travailler sur la protéine, qu'on va venir fragmenter directement dans l'analyseur. Et en fait, en travaillant directement sur la protéine, sans dénaturation, sans réduction, on se retrouve avec quelques informations sur des ions fragments des parties N-terminales et C-terminales de la protéine. Ce qui est logique, en fait, puisqu'on n'est pas venu toucher aux ponts d'issulfure qui sont relativement forts ici. Nous avons, en fait, en particulier, dans ces spectres, des ions qui nous montrent des voies de dissociation de certains des ponts d'issulfure, en fait, qui se sont cassés. Donc, c'est des choses qui ont été décrites précédemment dans la littérature. Et si maintenant, on vient dénaturer et réduire nos ponts d'issulfure, et bien là, vous voyez que nous arrivons à obtenir, en fait, un spectre qui est relativement informatif puisqu'il nous donne une couverture de séquence quasiment complète. Alors, voilà ce que je voulais vous raconter pour l'instant sur les protéines. Je vous ai montré un petit peu les deux types de méthodologies. Travailler à partir des peptides et à partir des protéines natives, les avantages et les inconvénients et surtout les informations qu'on peut en déduire. Maintenant, en fait, je vais vous parler un petit peu de lipides puisqu'en fait, on peut également retirer beaucoup d'informations, en fait, de ces types de composés. Alors, avant de montrer les premiers spectres, puisque ma diapo d'après est directement un spectre d'une analyse qu'on a faite au laboratoire, je veux simplement dire que dans la littérature, quand on travaille sur les lipides, sur les échantillons de l'héritage culturel, en général, on travaille sur les éléments constitutifs, les acides gras, de la même façon que ce que je vous ai raconté sur les protéines. Les protéines, on travaille sur les acides aminés principalement, sur les méthodes classiques. Les lipides, c'est pareil. Donc, en fait, ici, nous avons proposé de travailler sur les macromolécules natives. Et en particulier, je vais vous présenter ici des triacides glycérols. Alors, ça a été discuté un petit peu précédemment par M. Dumas. Alors, vous avez ici un spectre d'huile d'olive. Alors, vous retrouvez ici des pics principaux. Voici la nomenclature de ces pics. On va appeler ce massif 54-3 puisqu'il a 54 carbone sur ses chaînes latérales et 3 insaturation. Vous avez ici la formule. Et vous vous rendez compte que l'huile d'olive est composée de différents tags, donc triacides, glycérols. Certains d'entre eux résultent de mélanges entre différents acides gras constitutifs de ces chaînes. Alors, ici, ce qui est intéressant quand on travaille avec la spectrométrie de masse de haute résolution, c'est qu'on va pouvoir séparer des pics qui sont très proches en masse. Et en particulier, on va pouvoir ici différencier un pic qui correspond à 54 carbone de chaînes latérales, 2 insaturations, de celui à 54 carbone de chaînes latérales, 3 insaturations, mais 2 carbone, 13 dans sa composition. Alors, nous avons travaillé ici sur différents types d'huile. Et ça, c'était en collaboration avec Nicolas Garnier que vous avez vu hier. Donc, nous avons travaillé sur, ici, des spectres d'huile végétale. Donc, vous pouvez remarquer, en fait, que les profils de triacides glycérols sont assez restreints, en fait. Et pour certains, il est assez difficile de les identifier uniquement par les profils MS. C'est pour ça que nous avons implémenté à ça une étape supplémentaire qui est encore une fois une étape de fragmentation. Et en particulier, quand on travaille avec ce pic, 54,3 de l'huile d'olive et 54,3 de l'huile de sésame, on va pouvoir discriminer les deux. Alors, sur le bas de la diapo, vous avez le spectre de fragmentation du pic 54,3 de l'huile d'olive et sur la droite, celui de l'huile de sésame. Donc, c'est le même pic, initialement. Et on vient zoomer, en fait, sur les pics fragments. Vous voyez qu'ici, pour l'huile d'olive, en fait, on récupère un fragment qui correspond à la perte d'un acide oléique, alors que pour l'huile de sésame, en fait, ça correspond à la perte d'acide oléique, linoléique, estéarique, ce qui nous permet, en fait, encore une fois, de les différencier. Alors, on a travaillé sur différents types de produits, des échantillons laitiers qui, vous pouvez voir, qui ont des profils beaucoup plus larges. Nous avons également travaillé sur différentes graisses animales. Et là, la particularité, c'est que pour les espèces ovines et bovines, nous détectons, en fait, la présence de tags avec un numéro de carbone impair et ce qui est totalement lié à la présence d'une bactérie dans le rumen de ces espèces et qui nous permet également de les différencier. Alors, cette méthodologie a été appliquée sur des échantillons archéologiques du site d'Olbiens en Ukraine. Et vous voyez, en fait, sur la droite, le spectre que nous avons obtenu. Alors, nous avons travaillé sur neuf lampes, en fait, ce spectre correspond à celle-ci. Et vous pouvez observer, en fait, un profil large, d'une part. Et d'autre part, ce qu'on peut observer aussi, c'est la présence de ces tags avec des numéros impairs, ce qui est la signature, en fait, d'espèces bovines et ovines et ce qui nous a permis, ici, de différencier, enfin, d'identifier très précisément cette espèce biologique. Alors, bien évidemment, on a travaillé sur les spectres de fragmentation de chacun de ces tags pour bien vérifier ce qu'on racontait. Alors, nous avons travaillé également sur le vieillissement. Et là, je vous montre ici deux spectres d'huile d'olive fraîche sur la gauche. Donc, c'est le spectre que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc, vous vous reconnaissez, en fait, les tags principaux. Et ici, l'huile d'olive vieillit pendant 10 ans. Donc, vous voyez qu'il y a énormément de massifs, en fait, qui apparaissent. Et nous sommes amusés à réattribuer, à réidentifier chacun de ces pics. Donc, c'était, de toute façon, des profils d'oxydation qui ont été attribués, des époxides, des hydropéroxides. Et si on regarde un petit peu plus loin sur les hautes masses, on a été identifié jusqu'à 6 produits d'oxydation. Donc, tous les pics, ici, ont été identifiés. Alors, pourquoi on a fait ce petit développement méthodologique ? En fait, c'est parce qu'on a, plus récemment, travaillé sur un autre échantillon archéologique. Ah, non, c'est... On a fait les spectres de fragmentation associés où on retrouvait les fragments qui signaient bien, en fait, les présences des oxygènes. Donc, on a travaillé sur des échantillons archéologiques du port de Pise. En fait, c'est des échantillons qui datent du 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc, toujours en collaboration avec Nicolas Garnier et au laboratoire avec le travail de Fabrice Bré. Et vous pouvez observer, ici, en fait, un spectre très complexe. D'où l'intérêt aussi de travailler en haute résolution. Alors, spectre très complexe, mais on parvient malgré tout à identifier, ici, les tags qui sont caractéristiques de l'huile d'olive. Et on arrive également à identifier beaucoup des produits d'oxydation de ces tags. Et en particulier, ce qui est intéressant, c'est que quand on travaille sur des régions où il y a énormément d'informations, encore une fois, on est capable de faire la différence entre des pics, par exemple, ici, avec 54 atomes de carbone, 2 insaturations, de ici, 54 atomes de carbone, 3 insaturations et 2 carbone, 13. Alors, ça nous a permis, en fait, d'identifier, ici, très précisément, de l'huile d'olive dans ces échantillons. Alors, actuellement, nous travaillons également sur des ossements anciens. Donc, ça, c'est le travail au laboratoire de Fabrice Bré et Stéphanie de Vassines. Donc, on travaille sur des échantillons qui nous sont confiés par le docteur William Devriand du département d'archéologie préventive de Douai, donc en particulier sur des fémurs entre le XIIe et le XVIIe siècle. Alors, si on applique des technologies, des méthodologies, comme je vous les ai présentées précédemment, classiques, de protéomique avec cette hydrolyse enzymatique, on se retrouve à identifier énormément de protéines. Je vous ai mis un petit morceau du tableau ici, les protéines identifiées. En particulier, le collagène, en fait, j'attire quand même votre attention dessus. C'est une protéine qui fait 150 kg d'alton. On l'identifie sur un échantillon ancien comme ça, avec 60 % de couverture de séquence. Donc, c'est quand même une protéine qui est relativement bien conservée. Alors, notre approche actuelle, c'est de travailler à partir du même échantillon sur des approches de type middle-down, d'une part. C'est ce que je vous ai présenté sur cette dernière partie. Alors, étant donné que la protéine a un très haut poids moléculaire, on va quand même la couper un petit peu, mais plutôt par hydrolyse chimique, par exemple, avec du bromure de cyanogène pour avoir des morceaux de très haut poids moléculaire. et en partie sur le même échantillon, toujours sur la partie lipidomique, en fait. Et là, vous avez ici un des spectres qui a été obtenu, encore une fois, avec des tags qui sont très bien conservés. Alors, les autres activités sur lesquelles nous travaillons actuellement sont des échantillons. Alors, je vous parlais tout à l'heure de cet échantillon, ici, que vous voyez sur la droite. Donc, ça, c'est une collaboration avec le docteur Julie Arslanoglu du Metropolitan Museum of Art. On travaille également sur des peintures murales. Alors, c'est une chambre qui est également exposée au musée. Donc, on travaille sur certaines parties, en fait, de ces peintures murales. Nous travaillons également avec l'adrasme pour toute la partie archéologique et en particulier avec le docteur Franca Cibecini sur les amphores, en fait, préservées dans des contextes marins en essayant d'identifier, ici, des protéines, des protéines de poisson en particulier pour les amphores qui sont fermées. Et j'ai eu la chance, en fait, de rencontrer Madame Antonietta Gallon qui m'a donné un échantillon extraordinaire, en fait, qui est un... C'est une restauratrice qui a travaillé très longtemps, en fait, sur l'œuvre que vous voyez ici que je n'ai pas besoin de vous présenter puisque c'est la scène de Léonard de Vinci. J'ai la chance d'avoir des échantillons, en fait, avant et après analyse. Donc, ça, c'est une collaboration aussi avec Austin Nevin de l'école Polytechnique. Alors, j'espère vous avoir convaincu, en fait, sur l'apport de la spectrométrie de masse et l'analyse du matériel organique sur les échantillons de l'art, aussi bien les protéines que les lipides. Alors, je n'ai pas eu le temps de vous parler des polysaccharides, mais on a également des développements dans ce sens. Alors, à l'heure actuelle, on est capable, avec ces techniques, de déterminer les sources biologiques de ces matériaux. Nous travaillons également sur les modifications et leurs relations, en fait, avec l'environnement et la datation, enfin, le vieillissement, pardon. Et je terminerai simplement par remercier nos différentes sources de financement, par remercier les différentes collaborations, en fait, ces différentes personnes que j'ai citées pendant cet exposé. Je remercierai aussi toute l'unité, en fait, MSAP, que vous voyez ici en entier sur cette photo et en particulier les personnes, en fait, qui sont impliquées dans certains de ces travaux que je vous ai présentés. Alors, Christian Rolando, Olga Pleschakova, Fabrice Bré, Stéphanie Devacine, Sophie Dallongeville et Clara Grandzotto. Et je vous remercie pour votre attention. Applaudissements ... ...